La Torah est la Torah Je demande, ne répondez pas tous en même temps à 100 comme à 20 elle était à 100 ans comme à l'âge de 20 ans concernant la faute ça veut dire quoi ? ça veut dire quoi ? à 20 ans on ne faute pas beaucoup alors à 100 ans elle n'a pas beaucoup fauté mais elle a fauté pas mal parce qu'un jeune jusqu'à 20 ans il a le temps de faire tu vois comment il arrive à la hijiva le remettre sur pied oh oh alors on est je mets des chavales maintenant on a un chate à partir de quel âge un homme est puni par le ciel il y a plusieurs sortes d'Averot il y a des Averot sur lesquelles on est chayel Malkut mettre ça quelqu'un qui fait une Avera sur laquelle on est chayel Malkut tous les lafs vous avez fait ma cote on est chayel Malkut à partir de l'âge de 13 ans il y a des Averot sur lesquelles on est chayel Mita Mita Bidechamaym Mita de Bédine aussi c'est à partir de 13 ans Mita Bidechamaym comme carret Mita Bidechamaym tout court ça c'est à partir de 20 ans c'est bien alors c'est bien alors celui qui est arrivé à l'aïchiva avant 20 ans et qui n'a pas fauté après bien sûr elle n'existe pas elle n'existe pas quelqu'un qui a fait de Averot de Riouf Karet jusqu'à l'âge de 20 ans comme quelqu'un qui a fait de Averot avant la Bar Mitzvah c'est stocké quelque part je le perds tant pis pour lui ça va le fils il a quelque chose non c'est pas stocké M'achon Azael avait 100 ans comme à l'âge ça veut dire qu'à l'âge de 100 ans elle était comme à l'âge de 20 ans il n'y a pas de Riouf et à l'âge de 20 ans comme à l'âge de 7 ans les Nyan Yofi elle était belle à 20 ans comme à 7 ans quand est-ce qu'une femme elle est plus belle à 20 ans ou à 7 ans 20 ans regarde dans la rue où il est Lietzahara à 20 ans ou à 7 ans à 20 ans et Lama de quelle beauté on parle c'est quoi la beauté Birkhan les traits du visage c'est la beauté ça on peut on peut s'arranger ça il y en a elles ne sont pas belles du tout et tu vois comme ça de loin on voit qu'il y a Tzahara quand on s'approche en plein jour il n'y a plus de Tzahara il n'y a plus il n'y a plus rien du tout c'est du bluff du bluff avec les perruques quoi ? non ? il n'y a plus de Tzahara il n'y a plus de Tzahara dans le Tzahara il y a le Tzahara le Tzahara le Tzahara c'est un cadeau d'Hashem le Tzahara le Tzahara c'est pas la beauté c'est quoi la différence entre la beauté et le Tzahara ? ah c'est quoi la beauté ? à 20 ans ou à 7 ans ? à 7 ans ça c'est la beauté la beauté de la pureté un enfant à 7 ans il a une beauté qu'il n'a pas à 20 ans même plus petit encore il y a une beauté c'est déjà plus une beauté mais c'est quelque chose de spécial un bébé il sent bon tous les bébés sentent bon comment ça se fait ? sans mettre de... rien du tout un bébé tu prends sans bon tous les bébés pourquoi c'est comme ça ? parce qu'il est pur il n'y a pas de traite même après quelques années qu'il n'est pas chayav d'Averot mais il y a d'Averot déjà il perd son odeur avant un bébé il ne peut même pas faire d'Averot à part pleurer toute la nuit il n'y a pas d'Averot il ne pleure pas parce qu'il est mauvais il pleure parce qu'il a faim il pleure parce qu'il a mal c'est pour ça qu'il pleure un bébé de la nuit avant d'Averot il n'y a pas quand il n'y a pas d'Averot ça sent bon non mais il sent bon la peau il sent bon juste en marche pareil la beauté dont on parle la vraie beauté qui compte ce qui est appelé beauté aux yeux d'Hachem c'est la beauté de la tmimou de la pureté d'un enfant de 7 ans les Sarah Imen où à 100 ans elle avait des ma'assim comme à 20 ans elle avait une beauté comme à 7 ans la pureté de la beauté les Sarah Imen alayhi ashalam ça c'est la beauté c'est ce qui compte aux yeux d'Hachem parce que nous on voit qu'ici tu l'as elle est beau celle-là elle est belle elle n'est pas belle il va en chidour alors comment elle te plaît elle a le nez comme ça elle a l'oeil comme ça elle a ainsi comme ça elle a ainsi comme ça c'est ça qui compte aujourd'hui Miss Keny ils sont tous comme ça Miss Keny ils regardent le pire c'est que les femmes aussi maintenant sont comme ça c'est-à-dire la femme maintenant c'est elle qui parle il est mignon il n'est pas mignon qu'est-ce qu'on t'a demandé s'il est mignon ou pas mignon c'est ton problème s'il est mignon ou pas mignon est-ce que lui il dit ce mignon ou pas mignon je comprends mais que les femmes maintenant elles disent mignon ou pas mignon mais il y a un faux roux les femmes maintenant elles doivent juger si le bachou il est mignon ou pas non il n'est pas il vous savez pourquoi c'est comme ça parce que le monde s'est abîmé les valeurs se sont abîmées normalement une femme la camarade dit il y a une mitzvah qu'un homme il voit sa femme avant d'être mechadèche c'est pour ça qu'on n'est pas mechadèche avec un chaliach on a le droit de mechadèche avec un chaliach vous comprenez ou pas est-ce qu'on a le droit de faire kidushin en envoyant quelqu'un qui marie la femme non pourquoi parce qu'il faut la voir la femme et si tu envoies un chaliach t'as entendu parler du bien d'elle sur papier comme il dit sur papier elle est très bien sur papier tout va bien mais il n'a pas vu la femme on peut mechadèche une femme comme ça non oui qu'il voit la femme pourquoi de peur que la femme elle ne va pas lui plaire et leur chlombaït il sera un petit peu troublé une femme elle peut recevoir des kidushin à l'aide d'échallière sans voir l'homme oui ou non oui il a fait Abraham il y a un problème ou il n'y a pas un problème comment il a fait Abraham ça c'est la grande question comment Abraham il a fait tout le monde pose une question comment il fait Yitzhak Yitzhak il a vu sa femme non non Eliezer il y a encore d'autres avec les cadeaux avec les cadeaux quel cadeau des Eliezer d'accord mais Yitzhak il a vu sa femme Rivka il n'a pas vu Rivka comment il s'est marié avec Rivka sans la voir quand on a dit pourquoi on n'a pas le droit de se marier avec une femme sans l'avoir regardée sans l'avoir vue avant pourquoi de peur qu'elle ne va pas lui plaire tu peux dire sur Yitzhak et sur Abraham que leur femme elle ne va pas leur plaire oui pourquoi pas regarde elle ne va pas rien Abraham a vu non il n'a même pas regardé sa femme ça peut-être ça ne veut pas ça veut dire que c'est faux qu'est-ce que tu veux dire par la salle c'est un peu c'est un peu mais Abraham il n'a pas regardé il n'a jamais vu sa femme avant le mariage une fois après 20 ans 30 ans de mariage il voit l'histoire j'ai écrit c'était un matin il était à la maison et il voit sa femme qui arrive avec un petit déjeuner elle lui a porté comme ça et il voit que elle boite comme ça elle lui a mis comme ça il lui dit qu'est-ce que tu as au pied pourquoi tu boites elle a rigolé elle a dit ça fait 30 ans qu'on est mariés et elle a une prothèse elle avait un problème au pied il ne l'a jamais vue comme ça on rend compte il y a un livre qui s'appelle Shmirat Enaï là-bas dans ce livre il y a des mahasim on croit que c'était qu'un drame avidou plein de mahasim sur plein d'autres saddikines qui n'ont jamais vu jamais vu leur femme une fois il y avait un Hasid le fils le fils d'un grand 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 saddik immense j'ai oublié cette histoire je me rappelle il y a 20 ans plus sa mère il était jeune il n'était pas marié il avait 18 ans et sa mère lui a demandé d'acheter du melon au marché et cet homme là il n'avait jamais vu une femme de sa vie tellement qu'il était Shmirat Enaï jamais il n'a regardé de sa vie il n'avait pas vu et sa mère lui demandait ce qu'il pouvait avoir aimé bien qu'il savait que c'était risqué il fallait aller au marché il est parti au marché il a été Shmirat Enaï comme habitude comme il faut il n'a rien regardé ni à droite ni à gauche et il arrive au long endroit des fruits et légumes il demande c'était une vendeuse une jeune fille et elle lui demande il lui demande du melon deux melons trois belons et la fille a dit qu'est-ce qu'elle dit j'ai oublié elle a dit qu'est-ce qu'il est qu'est-ce qu'il a l'air sadique ce jeune garçon quelque chose comme ça il dit Sarah il l'a attrapé il a levé les yeux il l'a regardé première fois de sa vie il lève les yeux sur une fleur il l'a regardé il a pris le melon il est rentré il a donné le melon à sa mère il est rentré dans sa chambre et il s'est enfermé là-bas il pleurait il pleurait il pleurait son père est rentré qu'est-ce que t'as mon fils il pleure il pleure il pleure il pleure et il lui fait du moussard et il lui dit c'est pas grave c'est honnête c'est pas le kérenzavit il l'a dit il y a des marots kérenzavit etc 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 l'interdit c'est d'être mitbonen matitbonen albetula il écrit matitbonen albetula mitbonen ça veut dire pas regarder occasionnellement si quelqu'un il regarde occasionnellement tout de suite il tourne sa tête il n'y a pas d'issons aucun issue ce qui est interdit c'est une fois qu'il a regardé de rester il peut regarder il retourne même il regarde ça c'est un son aval si il marche dans la rue le kérenzavit dans un coin de rue comme ça putain mais il y a une femme qui sort et tout de suite il tourne sa tête il ne regarde pas ok il sort il y a que des femmes dans la rue il y a que des femmes dans la rue qu'est-ce que tu fais là-bas tu sais ou tu sais et alors qu'est-ce que tu veux faire on fait ce qu'on peut c'est bien il faut faire attention faire attention ce qu'on peut faire l'attention il faut faire attention le fait qu'il a dû parler il savait que c'était une femme c'est comme si en réalité il ne l'avait pas vue mais il savait qu'elle était là moi par exemple si je marche au loin je vois une fille je ne vais pas la regarder mais là il savait que c'était une femme oui 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 alors peut-être c'est le khiru qu'il a fait c'est pour ça qu'il ne s'est pas calmé il a fait le khiru que tu fais tu le dis bien donc il n'a rien à faire il a amené un grand grand sadique le père il est parti je vous le dis ça mais qui de son ils sont en train de très long il a amené un grand sadique qu'il vienne parler il lui a dit je te supplie il vient parler à mon fils j'ai peur qu'il perde la raison il n'arrête pas de pleurer il s'enferme ça fait deux jours dans sa chambre le sadique il est rentré il lui a parlé il lui a amené des preuves qu'il n'y a pas besoin et c'est à foure et à tzlout et à tzvout comment c'est grave il ne faut pas être à tzout il faut que c'est rien parce que le père il a eu une idée la seule chose qui peut le calmer c'est pas jout qui se marie avec elle qui se marie avec elle non je crois que c'est un des grands sadiques un des grands sadiques qui a proposé comme ça au vrai qui se marie avec elle pourquoi ça résout le problème comme on a dit qu'on n'a pas le droit de se marier avec une femme sans la regarder maintenant s'il se marie avec elle il transforme le regard en mitzvah le xoenia vera maintenant ça devient une mitzvah le père quand il a entendu ça comment c'est possible c'était une benam shalik doshim c'était une génération en génération après le par le shem tog quelque chose de très très vrai le shem tog shim des grands d'une famille et la fille c'est qui ? une fille de paysans qui vend du melon bah ok chère c'était très dur pour le père d'accepter il a dit on va demander un enfant on va voir ce qu'il va dire il est rentré le père il a proposé ça au fils il dit voilà regarde il y a cette solution qu'est-ce que t'en penses ? waouh en un instant le fils il a sauté de joie il était heureux oui papa oui je l'avais en femme mais c'est il n'a rien à faire qui c'est qu'est-ce que c'est paysan pas paysan c'est qui son père c'est la vie de qui maïr padlo il padlo kadash moukou avodat hachem kipayn ravera kashashalom si on peut réparer qu'une ravera se transforme en mitzvah ça vaut tout leur du monde bémètre kachaya ils se sont mariés et ils ont eu une génération de tzadikim kudoshé et lyon gdol et israël tous leurs enfants il y a un mariage pas kadbikdusha pareil un mariage kudol et chamchamaï pareil une fille de télisante qui rentre dans une famille d'admourim tout ça pourquoi qu'il y a la verra à ce chien elle s'envoie que l'interdit de se marier et s'envoie la femme il est chez l'homme mais la femme elle a le droit de faire un chaliard pour se marier avec son mari oui elle a le droit ah peut-être qu'il va être moche il va être très moche très très moche et il va pas lui plaire exactement comme pour l'homme qu'est-ce que la femme répond ? il y a quelqu'un qui pose cette question qu'est-ce que la femme répond ? non une femme ce que tu veux tant qu'elle n'est pas seule pour une femme c'est très dur d'être seule la solitude j'aime bien la crème tu vois des filles qui sont un peu avancées dans l'âge 26 ans 20, 30 ans ils ne se sont pas trouvés dans Zivoug c'est très dur très dur comme ça quand je m'écoute il a créé la femme et la femme a besoin d'être en compagnie d'être mariée de sa moitié plus ce besoin il est plus chez la femme que chez moi toi aussi aujourd'hui c'est ça je ne suis pas marié tu as quel âge j'ai 22 ans tu n'as même pas commencé la vie il y avait des ischivotes je crois aujourd'hui encore il y en a jusqu'à 24 ans ils ne laissaient pas se marier interdit de se marier avant 24 ans celui qui veut se marier avant 24 ans il doit quitter la ischivote pourquoi ? parce qu'une fois qu'ils se marient un haïm et sa barrière sur le bâtorat à Khevron c'était comme ça Khevron tous les bâtorat ils étaient vieux 27 ans 28 ans ils étaient vieux à Bahrou Khafzat qu'il nous a raconté ça qu'il allait étudier du Moussa pendant Yame Mim Noreim il allait à Khevron il allait prier à Khevron il y avait tous les grands rachis les grands rachis les grands rachis les deux générations d'avant et là-bas tous les bâtorat ils avaient 28-30 ans tous les gens c'était comme ça Khevron et c'était un Moussa c'était le feu dans les chivas 28 ans 27 ans Bahrou les chivas tous les bâtorat tout le monde était Bahrou les chivas c'était un Moussa c'était le feu les chivas le feu il raconte il raconte qu'il vous fait des parties là-bas pour prier à Ruit et il voit tous les rachis les chivots en Miserach c'est-à-dire tous les les rachis les chivas les bachgiat ils sont assis comme ça et lui il est arrivé plus tôt ils sont assis rien faire il n'y a même pas de livre il n'y a rien rien ils sont assis c'est comme ça qu'est-ce qu'il faisait ? il se préparait à la tefila un quart d'heure 20 minutes avant il se prépare à la tefila sans livre sans rien du temps il prépare leur pensée à prier c'est la pente il nous a lu le jour Hanarur ce qu'il a écrit comment on doit prier la Hamida savoir devant qui on se tient etc enlever toutes les mauvaises pas les mauvaises pensées toutes les pensées qui ne sont pas des pensées qui concernent la tefila ça demande la préparation il a vu ça de ses yeux il nous a raconté ça il a vu l'Egdolée Israël qui se préparait à la tefila ils sont assis ils ne sont rien rien qui se prépare à la tefila ça c'est la tefila quoi le panique ? une femme il n'y a pas chez elle ce unyan là le mari il est beau il est mignon il n'est pas mignon comme l'agman il dit donc dans la nature de la femme il n'y a pas ce unyan pourquoi aujourd'hui c'est comme ça ? pourquoi aujourd'hui c'est inverse ? pourquoi les femmes aujourd'hui elles sont différentes ? hein ? même l'âge ? tout 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 change aujourd'hui tout change non même l'âge c'est à dire ? enfin une femme pour choisir son mari elle veut genre si maintenant son mari est petit jeune ? ouais alors quel rapport maintenant ? non je ne sais pas on en a très bien je ne sais pas pourquoi qu'est-ce que je te demande ? c'est quoi la jeune ? quel rapport si la femme non parce que vous avez dit qu'elle n'a pas à choisir ? non même s'il est plus jeune est-ce qu'une femme elle peut se marier avec un homme qui est plus jeune c'est ta question ? ouais pourquoi pas ? où s'écrit que c'est à son ? afsteinman afsteinman ? oui quel âge elle est sa femme ? je crois qu'il avait 4 ans il avait 4 ans de sa femme ? il avait 4 ans de sa femme ? ça c'est pour ça attends j'arrive à ça j'ai pas perdu le fil pourquoi tu m'en as ? si j'ai perdu je te demande pourquoi maintenant ça a changé ? les femmes elles font des manières non celui-là elle est comme ça 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 parce que l'homme il a changé parce que l'homme a changé parce que la femme a changé je dis aujourd'hui les femmes elles sont comme ci les femmes elles sont comme ça les femmes elles sont dures elles font des problèmes elles prennent le moustanbaïd les femmes tu es tout bien c'est l'homme qui a changé l'homme c'est plus un homme alors la femme c'est plus une femme mais quoi l'homme ? ce sera un homme ? c'est quoi un homme ? un homme ? c'est un homme ? c'est quoi ça un homme ? c'est quoi ça un homme ? c'est ce qui porte ? c'est ce qui porte ? c'est celle-là que vous parlez avec moi c'est l'homme l'homme qui est c'est un homme qui est qui domine sur l'Itsara qui est à nav quand on a pris hier dans le Tomer Dvorah qui est à nav parce que l'Agmara a dit que celui qui a de l'orgueil même sur les membres de sa famille il est haï même ses enfants même sa femme il l'aime pas celui qui a de l'orgueil c'est pas un homme un homme c'est quelqu'un qui convient j'ai dit ça c'est qui porte ? celui qui domine sur l'Itsara celui qui revène Hachem celui qui est à nav ça c'est un homme alors qu'un homme sera un homme alors une femme elle sera une femme elle respectera son mari elle aimera son mari elle servira son mari elle sera une échelle « Chail » femme vertueuse « Echet Chail » « Mi » « Mi » « Moi c'est « Mi » 50 celui qui arrive à Hachem sur les binat alors il m'intza « Echet Chail » « Echet Chail » « Mi » « Celui qui a la binat celui qui est « Chacham » celui qui comprend c'est quoi la ronde de Hachem « Wo » il m'intza « Echet Chail » c'est qui ? la « Echet Chail » il va trouver sa propre femme il l'a déjà trouvé J'ai déjà marié avec elle, et je suis trahi. Jusqu'à maintenant, c'était ma genouna, elle lui a fait la misère, elle lui a fait. Et il vient chez Laura, il pleure, je ne comprends pas, elle est comme ci, elle est comme ça. Je ne vais pas vous raconter tout ce qu'on entend. Il faut lui répondre, sois un homme. Sois un homme, sois un homme chakam, sois gibo, sois kobesh et titzro et m'imela en aminora sa femme, et puis on est là, il 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 est là. Et puis on est là, sa femme elle est gentille, elle est serviable, elle fait son rôle de femme. comme toutes les femmes qu'on a connues les Tzatzkaniyot on voit dans les Sfari Aïe Sara Ishtekha Iné Evri Ba O'el Rashi dit les femmes sont snorot les femmes sont Ba O'el Vatetze Tina Vatetze Lea Le Pasouk dit Yats'aniyot El Sorte Léa elle est sortie Sa fille elle était comme elle Dina Elle aussi elle est sortie Elle s'est fait attraper par Shreem Il a fait ce qu'il a fait avec elle Il voulait se marier avec lui Pourquoi elle est tournée avec Shreem Dina la fille de Yaakov Avec Shreem Lama Va tête c'est Dina Parce qu'elle est sortie Où elle est sortie ? Elle est sortie dans la rue Les femmes ne sortent pas dans la rue Ça c'était les femmes de l'époque Le Rann écrit Ou le Roche Que dans la rue Il n'y avait pas de femmes Il n'y avait pas de femmes Be'yom Chol Toute la journée Il n'y avait pas de femmes dans la rue Que la nuit Quand elles allaient au Bet Amerkhat Avant il n'y avait pas les bains Et la douche dans la maison Il y avait au Bet Amerkhat On est obligé d'aller au Bet Amerkhat Quand est-ce qu'elles allaient au Bet Amerkhat La nuit Quand il n'y avait plus d'hommes dans la rue Toute la journée Il n'y avait pas de femmes dans la rue Comme ça c'était la rue à l'époque Une fois on m'a montré un livre Sur la Tznihut Où ils se mettent des photos C'est un livre un peu comme ça Il y avait des photos de femmes Dans ce livre Tu peux les regarder ces moutins Ils te montrent comment les femmes Elles étaient de Tznoot à l'époque Les femmes de Témane Les femmes du Maroc Les femmes du Zé Comment elles étaient habillées Tu ne vois rien Tu vois une boule Tu ne peux pas voir Il n'y a pas de forme Tu ne vois pas un bras Tu ne vois pas rien Je ne sais pas comment elles s'habillées C'était les femmes de l'époque Plus que ça Même les goyotes C'était comme ça à l'époque Même les goyotes C'était comme ça Avant aujourd'hui Que tout a changé Qu'il y a la Pritzout Vous savez c'était quoi la Pritzout Il y a 50 ans à Yerushalayim Il y avait Rabbi Shmuel Salent C'était le Rav de Yerushalayim Il y a à peu près 80 ans Rabbi Shmuel Salent Une fois il y avait Une grande grande épidémie à Yerushalayim Terrible Et ils mouraient Les uns après les autres Les Rav Israé des Juifs Ils ne savent pas pourquoi Ils ne savent pas pourquoi Ils sont réunis les Khatramim Et un des Khatramim Il a dit Qu'il comprend la raison Pourquoi c'est comme ça Jusqu'à maintenant Les jupes des jeunes filles Des femmes C'était noix Jusqu'au parterre Et là ils ont amené Une nouvelle collection De chutzlarets De jupes pour les femmes La même jupe En bas Il y a une bande Une sorte de ruban De tissu blanc La longueur c'est la même Il y a un tissu blanc Comme ça Ils ont décidé Tout l'Egdolim Comme ça Ils ont mis le doigt sur ça C'est ça la raison Parce que les jupes Maintenant Ils ont une petite bande blanche En bas Ça attire l'oeil C'est ça qui a amené L'épidémie Khatramim Sur Amisraël Ils ont interdit Au magasin de vendre ça Et tout de suite Ça s'est arrêté Regardez c'est quoi La tzidam Qu'est-ce qu'on a dit aujourd'hui ? Ils rigolent Ils me disent On ne peut pas sortir d'avant C'est terrible Vous comprenez C'est quoi la galoute Dans quel galoute on vit ? Il n'y a pas de Tznyrout Il n'y a pas de Gdusha Il n'y a pas de Taraf Il n'y a rien du tout Il n'y a rien Un mariage Je ne peux pas aller Un mariage Je ne peux pas aller Je vais un mariage Cette semaine De la famille très proche Très très proche Je suis une salle On ne peut pas aller Manasse Tu ne peux pas aller même On te dit Viens juste à l'heure On parle Les dents s'est séparé Les dents s'est séparé Les dents s'est séparé Tu es ce que tu vas passer Jusqu'à que tu vas arriver à la Hupa Tous les chiffres Tu veux passer Comment tu peux aller à Maïf ? 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 La famille ne peut pas aller Comment tu peux aller à Maïf ? C'est assoum ? C'est à la Hupa Je crois qu'à la Hupa Assoum ? On n'a pas le droit de faire une mitzvah Cette mitzvah là Elle va entraîner une avera On doit dépenser tout son argent Pour ne pas transgresser une avera Tout son argent Il dit Il n'aura pas même une avera Des rabbananes Même une avera Des rabbananes Un homme doit être prêt A perdre Tout son argent Il est à la rue Pour ne pas faire une avera Même des rabbananes Vous vous rendez compte ? Comme ça c'est là Comme ça c'est dans Joupre Un homme Ravetsraim il apporte ça Au sein d'un Lashonara Il travaille dans un endroit Et le propriétaire Et l'employeur Le boss Le patron Il lui dit Il lui demande Qu'est-ce qu'il y a eu avec l'autre ? Dis-moi raconte-moi Qu'est-ce qu'il s'est passé avec ? Il lui demande de détail Sur un autre employé Qu'il a fait quelque chose De pas correct Il dit Ravetsraim Même si c'est Avec Lashonara C'est sur des rabbananes Ça veut dire Qu'il ne dit pas Même âge du Lashonara Il dit quelque chose Qui sous-entend autre chose Mais pas C'est pas clair On peut interpréter ces paroles Aussi de la bonne façon Mais on peut interpréter De la mauvaise façon Que là Lashonara Il devient un dérabbanane Et le patron Il lui dit Si tu ne me dis pas Tu peux t'inscrire au chômage Il doit s'inscrire au chômage Même pas avoir le chômage Et ne pas dire Il doit perdre tout son argent Pour ne pas transgresser Même à l'histoire des rabbananes Je te dirai Aujourd'hui Il me semble que le patron Il demande Il vient voir le patron Il dit Tu sais ce qu'il a C'est l'actualité Vas-y rajoute-moi la paix Là c'est même si le patron Il le vire Quel est le travail De l'homme dans ce monde Se rendre muet C'est très muet Il sera récompense Hein ? Il sera récompense C'est quoi sa récompense ? Il sera récompense Il ne va pas récompenser Pourquoi ? C'est à qui ? Le patron il est à la chaîne Tout est à la chaîne C'est à la chaîne le patron Quand je vois Il ne va pas payer Ceux qui le servent Ceux qui le créent C'est ça la beauté La beauté C'est la beauté C'est la beauté de 7 ans La beauté d'aujourd'hui Ce qu'on dit Il est beau Il est pas beau C'est des jetons Comme les Shabbat C'est la beauté C'est la beauté C'est la pureté C'est la pureté Tu vois le visage Il est pur ça c'est la beauté ça c'est la beauté c'est la beauté aucune autre valeur qu'il y a dans ce monde le monde il nous rend tous les unianimes de ce monde là qui rentrent même chez nous même dans le dans l'Akadusha ils rentrent toutes sortes de nouveaux mosagim ou de nouvelles notions qu'il n'y avait pas jusqu'à maintenant alors c'est mais belle belle c'est pour ça qu'on a étudié du Moussa beaucoup de Moussa on va aller voir il faut venir un petit peu on va prendre un peu des élèves de temps en temps regardez c'est quoi la pureté de l'Aram Yisraël c'est quoi la pureté comment était Avraham Avinu comment était Yitzchak comment était Yaakov on ne va pas se fier qu'au texte il faut voir un petit peu les exemples des histoires de l'Aram Yisraël ça c'est Yirat Hashem ça c'est la vraie beauté c'est ça qu'on doit considérer comme vraie valeur la beauté de l'Aram Yisraël tu vois un Bahu qui est Shagda qui est étudié avec les bonnes bidotes on peut être le plus moche du monde dans les mosagim de la terre comment on dit mosagim ? dans les notions extérieures les critères extérieurs c'est le plus beau de la terre quelle beauté de Bahu c'est ce Bahu parfois on voit des Bahu ça dit qui ? ça dit qui ? ils sont pas beaux et tu vois sur leur visage une beauté ma mâche ma mâche vous dit tu vois la beauté sur le visage la petite coute c'est elle qui fait sortir la beauté pas tout le monde voit ça celui qui lui-même ça dit qu'il voit aussi la beauté chez l'autre il faut faire avarier ça je termine regardez comment il était une fois chez quelqu'un l'a emmené à l'aéroport il porte les valises il rentre dans l'aéroport et à l'aéroport là-bas il y avait une femme qui était une arabe Ishmaëlite on va dire une Ishmaëlite Kaffiya Kaffiya on dit en français comment on dit en français hein Tchador 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 vache elle voit le rave je sais pas si elle était derrière un comptoir ou elle était là le rave il a raconté ça rapidement elle voit le rave comme ça elle le regarde elle commence à pleurer là-bas elle commence à pleurer à pleurer à pleurer à pleurer aïe 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 hein qui l'a accompagné c'était à Souline ouais ouais c'est lui qui a raconté ça le rave il nous a raconté elle pleure elle pleure elle va voir le rave elle dit de moi une bracha on va pas rire avec le bar avec le chapeau on va voir le rave et celui qui l'accompagnera il dit pourquoi tu m'amorras il dit regarde il est tout en blanc tout en blanc t'as entendu c'est ça tout en blanc c'est pas Kippour même Kippour il n'est pas en blanc il n'est pas en blanc il est en costume normal il est tout blanc on dirait un arche je veux le voir elle pleure elle pleure c'est pas une juive une arabe elle pleure comment la mère d'Ishma'il elle a vu Aga il y a un itza sur le douchage elle a vu le rave tout en blanc elle ne manque bracha le rave il fait de la bracha qu'elle bracha on fait un goye plusieurs fois il raconte des histoires avec des goye il raconte que tu aies le mérite de faire du bien avec les gens bien comme ça c'est écrit comme ça on aimait que tu fasses du bien avec des gens qui sont bien ça c'est la bracha qu'on fait un goye il raconte il raconte elle a vu le rave tout en blanc pourquoi ? parce que le rave il est tout blanc nous on n'a pas les yeux insectes de Gilles elle c'est un goye comme l'Abdil il y a des chocounes là qui voit qui voit qui voit de manière naturelle des choses que les humains ne voient pas c'est comme ça parce qu'il n'y a pas de Gdusha nous il y a de la Gdusha il y a beaucoup de Tunga qui nous empêche de voir il y a d'autres éléments comme des animaux etc. qui voient des choses de manière normale de manière normale certains chiens ils en voient parce qu'ils voient certaines choses etc. c'est naturel alors elle a vu le rave tout blanc donc on voit en vérité la beauté de l'homme la blancheur la beauté etc. elle dépend de ses actions ah non mais il est sadique il est tout blanc il est tout cadanche il est beau il est beau la Gdusha qui est à l'intérieur de l'homme c'est elle qui fait la beauté de l'homme il peut se mettre 100 ans devant le miroir avec un truc comme ça et la veste comme ça et bien l'intérieur c'est sale on verra ça passe pas il y a un truc devant le visage il voit un miroir il y a un truc il essaye là il y a un truc ça passe pas là-bas qui est à l'intérieur c'est sale à l'intérieur c'est moche si l'intérieur il est moche l'extérieur aussi il est moche on peut pas toujours comprendre c'est comme ça si l'intérieur il est beau l'extérieur aussi il est beau ça c'est la beauté ça nous accueille oh ben là il est en lame c'est la beauté c'est la beauté c'est la beauté